Musique C'est ce qui nous a fait tout de suite adhérer à la proposition d'Europolit. C'était l'ampleur de ce qu'il mettait dans le soutien au niveau des bandes fleuries. Les chiffres qu'on a, nous, c'est 300 000 ruches par an qui disparaissent. Notre premier fournisseur, c'est la nature. Grâce à elle, depuis 46 ans maintenant, le laboratoire Mediflore propose des solutions d'origine naturelle pour les problèmes du quotidien. Donc on considère vraiment que c'est notre devoir de la protéger et notamment de nous engager dans la protection de la biodiversité et la sauvegarde des abeilles, ce qu'on fait depuis plusieurs années. On est sur une co-construction au niveau du projet. Il y a 30 000 pots de miel qui vont être distribués en remerciement au niveau des consommateurs. C'était important pour nous d'aller plus loin, de juste partager un pot de miel, mais on veut aussi agir en amont, avec notamment l'engagement de nos pharmaciens partenaires, qui vont pouvoir financer 200 000 m2 de jachères apicoles qui seront plantées avec l'association L'un d'abeilles. Mon rôle, c'est de choisir des semences appropriées pour les pollinisateurs, parce qu'aujourd'hui, il y a une carence en termes de méthode culturelle autour de nous. Il nous faut implanter des plantes mellifères, riches en hectares et en pollen. Sans pollinisation, on n'a pas de fruits, on n'a pas de légumes, c'est vraiment important. C'est aussi notre survie à nous dans le futur. Si on enlève tous les pollinisateurs, le problème alimentaire va se poser. Moi, en tant que producteur de céréales, c'est important d'avoir une certaine biodiversité. On a des cultures qui utilisent beaucoup de surface sur notre exploitation. Cette porte d'entrée par des jachères fleuries, comme ça, c'est une belle image, je crois, pour le métier. Les bandes fleuries ont été pour moi, je dirais, la première raison de mon engagement avec le projet Europolis, parce que l'environnement s'appauvrit en termes de ressources de nourriture pour les abeilles. Il y a de moins en moins de fleurs, il y a de moins en moins de surfaces. Et donc, je compte beaucoup sur ces 20 hectares de bandes fleuries. C'est mon miel qu'on retrouvera dans les pots de l'opération Europolis. Et puis, également, j'espère que grâce aux bandes fleuries, je pourrai aussi proposer l'année prochaine un miel de prairie.